Alors, nous sommes sur le mensuel, je suis Walter and I approve this message. En fait, le one-man show est une des seules disciplines, j'en vois pas d'autres où c'est à ce point-là, où en fait la création doit se faire en présence d'un public qui vous observe en train de travailler. Je veux dire, le sculpteur, il fait sa sculpture dans son atelier, il travaille, il sort un bronze, et après il le présente au public. Ici, c'est vrai que le travail se fait comme ça, donc une fois qu'on a accepté que c'était ça, eh bien ça fait justement partie du métier, on met son égo de côté, on travaille, et puis on rebosse quand ça ne marche pas, et on enregistre les succès qui marchent, et on fait travailler son cerveau. Le cerveau carbure bien pendant l'heure de spectacle. Il faut qu'on trouve un nom accrocheur, et qui marche dans tous les milieux influents dans le domaine du spectacle, les homosexuels, les juifs et les francs-maçons. On était parti sur Zaza Cohen du Grand Orient. Je note généralement, juste après le spectacle, ici avec Étienne de Balazy, mon metteur en scène, on se voit directement pour dire, bon, ça, 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 note bien, t'as eu une idée, là, t'as improvisé, t'as improvisé ça. Ah oui, c'est juste, j'avais oublié que je l'avais improvisé, j'ai noté. Et donc, voilà, on travaille en tandem, et on essaye justement d'enregistrer, d'accumuler. Des fois, on a une idée dont on est persuadé que c'est la huitième merveille du monde, et puis ça tombe à l'eau. Et à l'inverse, une improvisation peut se révéler, être la chose qui veut justement donner de la saveur à un sketch. Et donc, voilà, c'est vrai que tout ça doit s'enregistrer. En fait, on s'était rencontrés à l'occasion du festival de Montreux, puis on s'était revus justement à Ramatuel, et puis après discussion, on dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de travailler ensemble, on s'entend si bien ? Et tous les deux, on s'est dit, écoute, on va s'asseoir à table quelques fois, et déjà, on va sentir les choses. On aurait pu imaginer qu'après cette revue deux fois, on se disait, écoute, c'est très sympa, on continuera à aller boire du rosé tous les deux, mais on va chacun faire son parcours artistique, ou à l'inverse, comme ça s'est passé, en fait, l'alchimie fonctionne, on va dire, pour reprendre un cliché, et on avance. On est dans la lignée du premier, avec l'accent qui est mis sur tous ces mensonges qu'on se raconte à soi-même, c'est un peu un spectacle sur... Par exemple, il y a un concept que j'ai développé, que j'appelle le l'oréalisme, qui est l'idéologie selon laquelle on le vaut bien. On le vaut tous bien. On est tous formidables, on va tous devenir des champions du monde, comme on raconte aux enfants, vous avez tous gagné. La vie devient une grande école des fans, où tout le monde est toujours extraordinaire. Et donc, je démonte un petit peu ce côté-là. Je parle de l'Europe aussi, de l'Union européenne, qui était au centre des débats. Je parle de plein de choses, du rapport que les Français et les Européens, de manière générale, en tout cas les francophones, ont à l'argent, qui est un petit peu un rapport atypique, si on regarde comment ça se passe dans le monde. Voilà. Ça évoluera. Je laisse une petite partie de... Justement, je laisse un peu de place à l'actu, pas l'actu brûlante, mais enfin une actu qui peut être... Je dirais qu'il y a peut-être 10-15% qui sont toujours en évolution. Et ça, ça permet justement de rester frais quand on va sur scène. Puis il y a des thématiques qui vous tiennent à cœur à un moment, un petit peu moins. Mais bon, globalement, tous les publics... Enfin, c'est pas la thémagogie, mais tous les publics sont différents et il y a toujours quelque chose à aller chercher tous les jours, même avec un texte qu'on connaît très bien. Je suis belge. Le peuple belge a été abondamment opprimé. Je sais qu'on peut rien dire sur Coluche parce que c'est de l'intouchable. On fait les restos du cœur, je sais, je sais. En parenthèse, d'ailleurs, moi, les restos du cœur, ça ne m'impressionne pas. J'y suis allé. Le service est nul, la bouffe est rigolante. C'est tout juste si on ne mange pas debout, hein, on laisse tomber. Coluche, c'est de l'homme de blague, je suis l'aimètre, vous nous faites passer pour 10 millions d'imbéciles. On raconte partout qu'on ne cueille pas les cerises avec la queue parce qu'on a déjà vu mal avec la main. Arrêtez le water polo parce qu'on avait noyé tous les chevaux, ça m'énerve ! J'ai déjà eu des gens qui faisaient un malaise, heureusement, rien de grave, en pleine salle. La salle n'était pas climatisée, on était en été et j'ai entendu un bruit, quelqu'un est tombé. Bon, il faut dédramatiser. Là, on appelle les secours, donc on fait les choses nécessaires, mais il ne faut pas que le public, tout d'un coup, tombe complètement. Qu'est-ce qu'on peut faire tout en restant respectueux de la personne qui vient de tomber par terre ? On ne sait pas s'il fait un malaise ou quoi. Voilà. Donc, il y a des improvisations assez amusantes qui peuvent se faire dans des situations un petit peu extrêmes. Donc, il faut toujours être à l'affût. Alors, mes opinions politiques, c'est assez simple. Enfin, c'est assez original en même temps. Je suis économiquement de droite, mais culturellement de gauche. C'est-à-dire que concrètement, je trouve par exemple qu'il ne faut pas casser la gueule aux homosexuels, sauf s'ils sont fonctionnaires. Vous voyez, c'est un peu ça la limite. Non, je plaisante. Je plaisante. Bien sûr qu'il faut leur casser la gueule, non, vraiment. Bon, on nous a un petit peu maltraités. On nous a un petit peu... On nous a un petit peu nos amis les Belges, comme on dirait nos amis les bêtes. Mais bon, c'est... Comme disait, je crois que c'est Jean-Yann qui disait... Parce qu'il était parti aux Etats-Unis. Il disait, je fais du cinéma, je suis à Los Angeles. Si je faisais du nougat, j'irais à Montélimar. Bon, ben, la France nous a bien accueillis. Il y a beaucoup de théâtre. Ici, on est dans un théâtre à Nice. Moi, je crois que je connais davantage la France que beaucoup de Français, parce que j'ai eu la chance, justement, de pouvoir aller dans plein de villes dont certaines, je suis content de ne pas devoir y séjourner trop longtemps. Mais néanmoins, j'ai vu tous les aspects de la France, de Mulhouse à Toulouse, et de Nice à Plougastel. J'ai un peu tout vu. Et oui, on a quand même une image sympa, les Belges. Donc, c'est plutôt un inventaire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est même un petit peu injuste qu'on peut arriver avec un a priori extrêmement favorable dont peut-être ne bénéficierait pas un Parisien, peut-être. Oui, c'est pas faux. On peut dire... En disant exactement la même chose. Donc, moi, je trouve ça très bien. Et j'en profite. Moi, je dis des messages sanitaires sur les bouteilles d'alcool, pourquoi pas ? Mais alors qu'ils mettent un truc vraiment informatif, un truc qu'on sait pas, pas comme cette histoire de femme enceinte, un truc où je me dis... Là, je serais d'accord si je voyais sur une bouteille un truc où je me dis « Ok, ça, d'accord, ça, ça aurait pu m'aider dans ma vie. » Vous voyez ? Si, par exemple, si je voyais sur une bouteille « Attention, l'abus d'alcool peut provoquer un réveil à côté d'une personne à l'allure suspecte. » Ah, pour éviter les réveils du style « Ah, c'est pas ma chambre ! » « Ah, c'est pas ma femme ! » « Ah, c'est pas une femme ! » C'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai, il n'y a rien de pire ! » Je crois que c'est l'accent. Je revoyais, je ne sais pas si tu te souviens de l'émission Striptease. C'est une émission de reportage sur des marginaux, des gens un petit peu étranges. Et il y avait un nazi liégeois et le type était... Une des premières phrases qu'il dit, c'est « Moi, Hitler, j'aime bien. Je trouve que Hitler, c'est un garbière. T'es déjà mort de rire. » C'est-à-dire que t'es quand même un néo-nazi en face de toi, mais comme Hitler... Je veux dire, les gars, c'est un criminel en puissance. C'est-à-dire que c'était un délégué, un type dangereux. Hitler, j'aime bien. Je trouve qu'il avait de bonnes idées. Je comprends pas ce qu'on lui reproche. T'es mort de rire. On te dit la même chose avec un accent allemand ou russe. T'as une goutte qui peint. Tu fais « Putain, merde, qu'est-ce qu'il fait ? » Mais là, Hitler, avec un accent liégeois, était plié de rire. Donc voilà. La naïveté, elle est peut-être pas du côté qu'on croit.